Alors, on y va. Bonsoir à tous. La plupart, vous devez me connaître. Je me donne François Gérardin et j'ai été chargé par l'OUF de réaliser une visioconférence sur les canaries frisées. C'est une visio, je dirais, de découverte. Ce n'est pas une vision de fort développement, mais de découverte. Alors, nous allons aborder ce soir quelques informations sur les différentes frisures, les races de canaries frisées lourdes, les races de canaries frisées légers et les races de canaries frisées légers de position. Alors, combien existe-t-il à ce jour de races de posture frisées ? Moi, j'en ai dénommé 13, répartis en trois groupes. Alors, on va commencer par le haut à droite. Trois races en frisées lourdes. D'un côté, on a le frisées parisien, le pas du vent et le génie. On a quatre races en frisées légers, le frisées du Nord, le Meringer, le Fiorino et puis le Rogeto. Et six races en frisées légers de position où on a le Meringer, le frisées suisse, le Gérardino-Celliano et puis le Jugoso, Jugeritalicus et le frisées du Sud. C'est-à-dire que les frisées lourdes, c'est une présentation sommaire, comme je vous l'ai dit. Les frisées parisiens, alors nous avons mis, avec Sonia, puisque nous avons travaillé ensemble, moi j'ai fait la conception, et puis la réalisation du PowerPoint, c'est Sonia Hensel et je la remercie amplement parce que ce n'était pas une mince affaire quand même de faire. Alors, nous avons pris donc les dessins des frisées et puis on a essayé de trouver des photos à peu près correctes, parce que ce n'est pas toujours très facile d'avoir des photos, surtout qu'on nous demande donc d'avoir des photos issues de la bibliothèque photographique de l'Ouest. Donc, j'ai demandé à nos deux photographes de bien vouloir m'en faire passer. Alors, concernant le frisées parisien, 19 cm mini, là on voit d'un côté donc un frisées parisien de deux faces. En dessous, vous avez l'arizziato d'Ugante-Ukalien, c'est la GI 21 cm. On a le padouan, de 18 à 19 cm. Et d'un côté, il y a un partenaire houpé et l'autre partenaire non houpé. Tout ceci va être développé dans les quarts d'heure et heures qui viennent. Les frisées légers. Alors, les frisées légers. Le frisées du Nord, de 17 à 18 cm. On a le fiorino. Le fiorino, c'est une race italienne. Et d'un côté, on a un IP et un non-IP. Le Meringer, canarien allemand, 13 cm. C'est un mini frisées parisien. Et le rogetto, 15 cm maxi, qui est un mini AGI. On verra tout à l'heure les différences qu'il y a entre les deux races, Meringer et l'objetto. Concernant les frisées légers de position, on a le frisées du Sud, avec 17 cm. Le frisées suisse, 17 à 18 cm. Le jubérytalicus, 14 à 15 cm. C'est des objets qui ont vraiment des positions bien particulières. Le frisées du Sud, vous l'avez vu tout à l'heure, est en position de sept. Le frisées suisse, c'est en arc-cercle. Le jubérytalicus, en position de sept. Et puis, il suive le jubozo espagnol, qui a une position de 1, avec une taille de 18 cm. Le ménado, qui est un phénom, 18 cm minimum, mais avec une position de sept. Et le géraldino, c'est l'honneau, position de 1, avec 15 cm maximum. Le géraldino est une race relativement récente. Alors, avez-vous actuellement des questions ? Alors, il y a M. Vendée, je ne sais pas son prénom, pardon. Jean, Jacques, pardon, a levé la main. Jacques, je vous écoute. Peut-on accoupler ensemble deux UPs ? Que ce soit en Gloster ou en Fiorino ? Moi, je n'ai jamais fait, mais quel est le résultat si on le fait ? On peut toujours accoupler deux UPs ensemble, mais ne vous prenez pas des résultats, parce que le facteur dans la UP est un facteur létal. Alors, moi, personnellement, j'ai fait quelques expériences avec le Degrester. Très bien, oui. En fait, avec le Degrester en mettant, donc, Degrester-UP ensemble. Pourquoi j'ai fait ça ? C'était vraiment une expérience pour savoir quelle était l'incidence. les arrêts sur les issues. Alors, sur l'ensemble, j'ai eu des œufs fécondés qui n'ont pas éclos, les gens premiers. Et puis, je me souviens, il y avait une nichée de quatre autres, deux qui n'ont pas éclos, et puis deux qui ont éclos. Sur les deux qui ont éclos, alors, c'était assez… Ils sont arrivés à terme, on va dire comme ça, je n'ai plus les emmenés carrément au-delà du chevrage. Mais alors, ils avaient une partie totalement dénudée, comment je pourrais dire, une ligne. Vous allez prendre un exemple, c'est une ligne imaginaire qui relie les deux yeux sur l'arrière de la tête. Et vous aviez cette partie-là jusqu'à la nuque, c'était totalement dénudée. Et puis, l'autre avait une huque qui était, pourtant, ça provenait de très bons oiseaux, une huque qui était difforme. Donc, ça n'a pas l'intérêt d'être que l'huile de l'huile ensemble. Ouais, bon, c'est très bien. Merci, François. Autre question ? Walid, elle avait la main aussi. Pour tirer le micro. Bonjour, Walid. Pour tirer le micro, voilà, c'est bon. C'est bon. Bon, salut tout le monde. J'ai juste une question au niveau, moi, comme d'habitude, entre le Hadji et le Parisien. Oui. Et on a, surtout, depuis qu'en Italie, on a essayé de croiser ces deux races, on a des problèmes. Oui. Au niveau des oiseaux, au jugement, et tu le sais bien comment ça se passe, il faut expliquer aux éleveurs comment la différence entre les frisures. Oui. Alors, d'accord. Alors, je peux répondre facilement parce que tout ceci va être développé dans les diapos suivants. Voilà, voilà. Donc, c'est ça que moi, je tenais vraiment à cette conférence parce que je vois beaucoup, beaucoup de, surtout de protéger, de protéger le Parisien parce qu'il y a eu beaucoup d'éleveurs qu'ils ont des mélanges entre le Parisien et le Hadji et il faudra leur expliquer. Mais ça sera expliqué parce que tout est prévu là. D'accord. Et en plus, j'ai trouvé une photo que moi, j'appellerais ça un hybride. Voilà, voilà. Voilà. Ça s'appelle, bravo, bravo. Voilà, moi, j'ai trouvé une très bonne photo d'hybride, donc que vous verrez tout à l'heure. D'accord. Je me souviens que cette photo-là… Juste pour la protection de notre Parisien, on va dire. Et cette photo, donc, de cet hybride, frisé parisien, j'ai eu, je pense que c'était moi qui ai été à l'origine et qui ai demandé à Guy Bumer de prendre cet oiseau-là parce que je lui ai dit qu'on prend cet oiseau-là parce qu'un de ces jours, j'en aurais besoin pour expliquer que là, on a un oiseau qui est notre émotiviste. Donc, je vous ai dit, tout à l'heure, on abordera ça. D'accord. Juste ça, moi, c'était ma question. D'accord. On aura la réponse tout à l'heure et on pourra encore emparer. Tu verras. Merci. D'autres questions ? J'ai une question. Bien sûr, je ne lève pas de canaric ou de posture. Ce monde ne peut pas être parfait, c'est vrai. Non, c'est pour ça. Déjà, pour rassurer Jean-Jacques Vendée, en perruche ondulée, on le fait UP sur UP parce que dans ce cas-là, ce n'est pas létal. Mais nous, en avoir ondulé, c'est vraiment un autre monde. La question que j'avais à Canaric ou de posture, c'est si j'ai des mauvais, je vais dire n'importe quoi, frisés parisiens, est-ce qu'ils vont être des bons, la race miniature du frisé parisiens ? Est-ce que c'est comme ça qu'on joue ? C'est-à-dire que tous les mauvais, on les passe dans l'autre groupe et on a gagné. Non, non. C'est une question de novice, évidemment. Ça ne se passe pas comme ça parce que que ce soit un frisé parisien, un vrai frisé parisien ou un Meringueur qui est un mini-frisé parisien, chaque race a la même quantité de frisures, le même développement, la même implantation, les mêmes caractéristiques, sauf que d'un côté on a un grand et de l'autre côté on a un mini. Ce n'est pas en prenant des mauvais, des petits, etc., qu'on arrivera à faire du bon. Merci. J'ai répondu ? Oui, oui, merci. Parfait. Il y a Thierry qui veut parler. Thierry. Bon, il a été édité par le CTP il y a quelques années une cassette vidéo. Il serait intéressant de la ressortir en format DVD pour bien expliquer aux ailleurs. Ça a été un bon plan à l'époque. Écoute, je note. Parfait le commentaire. À cette vidéo en DVD. OK, je vais regarder ça. Je vais regarder ça et puis je ne vais pas te souvenir de ce document. Je vais peut-être l'avoir dans les articles. Moi, je l'ai ici avant que je les foute en l'air, parce que maintenant, mais bon, ça serait intéressant de le faire parce qu'on avait bien soulevé plusieurs sujets à l'époque, comme par exemple l'importance du jabot, le manteau et le jabot. Et le plus gros travail qu'il y avait à faire, c'est au niveau du jabot. Absolument. Donc, c'était un truc vachement intéressant et ça m'a permis énormément de progresser. D'accord. Thierry, j'ai bien noté et je vais voir comment on pourrait faire. Je ne sais pas, techniquement, c'est tout à fait possible de reprendre la cassette vidéo et de la convertir en DVD. Ça ne pose pas de soucis. Ok, ça serait un truc à refaire. Oui, oui. Ok, j'ai noté. Voilà. Merci. De rien. Allez, dernière question, s'il y en a. Oui, c'est concernant, bon, moi, je suis un vieil éleveur, 73 ans, club parisien, la SMET, la nationale, mon ami qui est décédé, Otavio Pagotto, qui est le dernier président de la nationale. Donc, j'entendais des histoires sur les frisés parisiens et l'agil, le fameux, disons, frisé, frisé italien. Donc, j'ai bien suivi toute cette histoire, comment du frisé parisien on est passé au frisé italien. J'ai un très vieux livre, d'ailleurs, qui relate l'histoire, on peut dire, de 1700, que vous connaissez sûrement, sur les serins, les canaries, les fameux frisés qui sont arrivés à Paris, dont on a fait le frisé parisien. Moi, ma question, frisé parisien, c'est vrai, et l'agil, on sait le reconnaître sur le dos, ça se voit, puis la taille, bref. Mais concernant le fierino, le frisé du Nord, là, je pense que, bien souvent, on a beaucoup, je pense, de croisements là-dessus. C'est les mêmes formes, le dos, le jabot, les ailes, seulement le frisé du Nord est un peu plus grand, plus costaud. Mais on trouve des hybrides, je trouve, qui donnent effectivement une force au fierino, et bien souvent, ceux-là l'emportent dans les concours. J'ai entendu des amis belges qui le disaient sur, effectivement, le fierino qui doit être plus fin, qui doit être plus petit, plus fin, 13 centimètres, alors que le frisé du Nord est plus fort. Seulement, on trouve des hybrides, et dont certains juges hollandais, je n'en aurais pas le nom, qui est un vieil ami à moi, qui était champion à l'époque en frisé du Nord, et qui jugent effectivement ces fierino comme de très bons fierinos, leurs qui sont un peu, je pense, moi, entre les deux, quoi. Et ça, c'est difficile. Pour les amateurs qui disent, nous, à chaque fois, on est battus par ce genre d'oiseau qui est entre les deux, entre le fierino et le frisé du Nord. On doit impérativement, le juge doit impérativement respecter la notion de taille. Oui, c'est vrai. C'est important. Et il ne doit pas faire de sentiments s'il y en a un très bon oiseau. Mais par contre, j'exagère, j'exagère. 14,5 ou 15 centimètres, cet oiseau ne doit pas être sur le cogeur. Il a les moyens pour diminuer le pointage, même si toutes les frisures sont bonnes. Il ne faut pas laisser passer ce genre d'oiseau. On a connu cette situation-là, entre autres, où les juges ont été obligés de se monter extrêmement sévères. Rappelez-vous, au moment du passage du York, où on avait lancé un type avec le nouveau type. Il y a eu aussi une période de 2 ou 3 ans où on a été extrêmement rigoureux, mais les juges, par rapport à la taille du Gloster. Il y a eu une dérive sur la taille du Gloster. Donc, ça a été pendant quelques années où on a vraiment serré les boulons en matière de la taille. Et les Gloster sont revenus à des tailles, on va dire, respectables. Il y a qu'ils sont tous, mais à des tailles respectables. Par contre, on retrouve des grands oiseaux. Des grands oiseaux, mais ceux-là, ils ne passent pas. J'ai été dernièrement jugé à Salerno, où il y avait un spécial Gloster. Je n'ai pas jugé les Gloster là-bas, mais ça m'a permis de voir. Il y en avait pas loin d'un millier, je crois, de Gloster. Je veux dire, il y en avait des très bons, mais qui étaient très grands. Ceux-là, ils n'étaient pas sur le podium. Ils n'étaient pas sur le podium. Pourtant, au point de vue forme, au point de vue hume, etc., ils étaient excellents. Mais la taille n'était pas. Donc, ils ont été automatiquement évincés du podium. Au détriment, je dirais, des bons Gloster, qui étaient de même qualité, mais beaucoup plus communes. Merci, François. Voilà. Alors, si vous permettez, parce qu'on a quand même un timing à respecter, parce que sinon, on sera encore à minuit. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai pris deux, trois, trois. François, je peux prendre la parole deux secondes. Vas-y. Vite fait. À propos du fiorino et les tailles, en fait. Moi, vraiment, ça m'a un peu embêté, cette histoire de taille, parce qu'il y a des éleveurs, comme ça soit pour le fiorino ou les frisés du Nord ou pour les Gloster et tout. Ça dépend du juge et juger. Si c'est un peu plus grand de taille, ce n'est pas grave et tout. Et là, il faut respecter, vraiment, il faut arriver à respecter le standard. On a un standard à respecter. Au niveau du fiorino et le frisé du Nord, c'est très, très loin, parce que du 13 au 17, c'est vraiment un peu quand même. Il y a quelques centimètres de différence. En Gloster, c'est pareil. Et les éleveurs, il faut qu'ils savent le standard de leurs oiseaux. Absolument. Donc, si on met un fiorino qui fait 15 centimètres ou 16, même s'il a une bonne fraisure ou quelque chose comme ça, il est très loin parce que le standard, il nous dit le contraire. Voilà. Bien sûr. Alors, on va parler, alors, le deuxième thème, c'était les aborder, c'est les généralités, c'est les différentes régions. Alors, j'ai tenté de rattrouper, je dirais, des thèmes bien précis. Alors, on va parler, donc, sur les frisés de posture. Il existe trois frisures fondamentales qui sont communes à toutes les races. C'est le manteau, le jabot, les nageoires. Alors, le manteau est situé sur le dos, le jabot sur la poitrine et puis les nageoires sur les flottes. Alors, concernant, donc, les nageoires, comme je l'ai dit, les nageoires se situent sur chaque flanc de façon symétrique. Alors, vous avez plusieurs races qui sont, je dirais, dessinées, là, et les points rouges indiquent, pour chaque race, les nageoires. Alors, on a, donc, le frisé parisien et les nageoires qui ont les mêmes caractéristiques en matière d'un des nageoires. Le frisé du Nord et le furisé du Nord, pareil. Le mélado-tinerphéno, eh bien, là, on a des nageoires qui sont moins développés, mais quand même bien présentes. Idem pour le frisé du Sud et le frisé suisse, le Pas-de-Vent et puis l'AGI et le Rojet-Pont. On verra tout à l'heure le détail un petit peu dans ces nageoires, puisqu'elles n'ont pas toutes, je dirais, les mêmes orientations, pas orientations, mais les mêmes forces. Alors, concernant le jabot, alors, c'est pareil, il existe plusieurs formes de jabot, et en tous, un point commun, c'est la symétrie du frisé. Alors, en forme de coquille bien fermée, de cœur, non ouvert, bien implanté sur la poitrine, avec l'abdomen lisse, c'est le frisé du Nord et le Fiorino. Et là, on voit bien, donc, sur le point rouge, donc, la position, donc, du jabot, qui doit être porté ni trop haut ni trop bas dans ces oiseaux-là. Donc, il faut impérativement que le jabot soit porté bien sur la poitrine, ni trop haut, parce qu'il faut que l'oiseau puisse dégager son cou, qui lui donne, donc, une prestance indéniable. Il faut surtout que le cou soit bien lisse. De l'abdomen à la base de la collerette, en orientation latérale, c'est le frisé parisien Miringer. Rappelez-vous, rappelez-vous ceci, orientation latérale, parce que l'AVI, ce n'est pas la même orientation. Et là, on a vraiment, quand je dis latérale, ça part de chaque côté. Et il faut qu'il y ait quand même un, tout à l'heure, l'un d'entre vous parlait, donc, du jabot, du frisé parisien. Il y avait vraiment de grosses difficultés à ce niveau-là, parce qu'on a souvent, donc, des jabots qui ne sont pas assez longs, qui ne couvrent pas l'abdomen. Et on a un trou sur l'abdomen qui est un défaut sur le frisé parisien. Sur les autres jabots, alors, on a des jabots en forme de panier. Panier, c'est vraiment, vous voyez bien le dessin, panier, je dirais presque, j'exagère, on pourrait prendre un petit poids. Le petit poids, on pourrait le mettre à l'intérieur, tellement les bons jabots sont sous cette forme-là, en forme de panier sur la poitrine, sans partie dénudée. Ça, c'est pour le frisé suisse et puis le frisé d'issue. Quand on a des jabots qui sont longs, fermés, vivants à la base de la collerette, une orientation remontante des plumes. Tout à l'heure, le frisé parisien, je vous l'ai dit, c'était une orientation latérale. Là, c'est une orientation remontante, c'est-à-dire que les plumes, elles poussent en quelque sorte de bas en haut. C'est pour la GI, elles rejettent. Pour les plumes orientées vers le haut, on a aussi un autre petit oiseau, avec un vide sous le jabot, qui est une qualité pour le pas de vent, mais qui est un défaut pour le frisé parisien. Donc, le pas de vent a, je dirais, un jabot, qui va donc de bas en haut, mais avec un vide, carrément, sous le jabot, c'est-à-dire sur l'abdomen. Et on a une perle rare, moi qui m'a toujours étonné, c'est, entre autres, le ménagopinérphéno, on le verra tout à l'heure. Les jabots sont ouverts, ça laisse apparaître le sternum en partie ou totalement dénidé, avec des frisures courtes. Alors, totalement dénidé, c'est le gibot, le gibozo, le géraldino, mais on a le ménagopinérphéno, où c'est partiellement dénidé, puis s'il y a quelques petites plumes nures, comme un genre de petits duvet, qui doit garnir, je dirais, la partie ouverte. Concernant le manteau, le manteau est formé par des plumes du dos, se divisant suivant les lignes médianes, risées parisiens, pas devant, mais à l'heure. On le voit bien, là, sur le dessin, la ligne médiane, et puis de chaque côté, les plumes qui forment le manteau. Ce manteau est formé de plumes larges, très étendues, en forme de corolles ou de rosace, c'est-à-dire avec une frisure armonieuse et prévaporeuse, pour l'AGI et le Rojeto. On n'en a pas là, mais on le verra sur une autre diapo, où vous verrez quand même que la corolle et la rosace de l'AGI et le Rojeto est beaucoup plus particulière. Formé de plumes bien proportionnées de longueur moyenne, couvrant les deux tiers du dos, c'est pour le frisé du Nord et le Chiorino. Porté haut, recouvrant en partie le haut des épaules, les plumes bien développées, par une ligne médiane bien droite et symétrique, ça, c'est pour le frisé liquide et le frisé suisse. Et puis, on a aussi, pour le Méladotinopheno, un manteau qui est un peu plus volumineux que le frisé suisse et le sud. Les plumes étant courtes, le manteau doit être symétrique. Les plumes bien répartis sur une ligne médiane, sans être portées trop haut, c'est pour le Jiberitaicus, le Jibozo et le Géraldino, c'est l'Irano. Alors, on va aborder maintenant le frisé parisien, les races maintenant. Alors, nous allons tenter de mettre deux, trois petites décorations, on va dire. On vous a mis les drapeaux de chaque pays pour les races. Il y en a une, comme vous le savez, je n'ai pas trop su d'où il y est, celui-là, c'était le Tébé du Nord, on verra tout à l'heure. Pour le frisé parisien, cette race est typiquement française. Ça aurait commencé avec le Canary hollandais, au départ appelé frisé hollandais parisien, puis frisé parisien depuis 1910. C'est quand même une très, très vieille race, puisqu'on a trace d'un premier concours en 1867. Donc, ce n'est pas d'hier, comme on dit. Le standard a été établi en 1920, modifié en 78 et reprécisé en 1987 avec une simplification de la prise de jugement suite à la reconnaissance de la juge. Il fallait impérativement que le frisé parisien soit totalement différent dans sa prise de jugement et dans son appréciation que l'AGI pour qu'il ne puisse pas y avoir de confusion. Alors, le frisé parisien, là, je vous ai mis toujours en gras les trois frisures fondamentales, qui sont manteau, nageoire, jabron. Vous avez en plus les frisures de tête, qu'on appelle le casque, tout ça, les favoris. La collerette, c'est un ensemble de pététumes qui forme un collier autour du cou du frisé parisien. Là, on voit bien, sur la photo, on voit bien sous le bec et donc la collerette. C'est pour ça que je vous ai mis en cours de cette oiseau-là. Le bouquet, alors le bouquet, c'est une soissance de pluie qui se situe sur le croupion et il n'est pas oublié qu'un bon frisé parisien doit avoir des punies de pote, une olive et une pilote. Alors ça, c'est très, très difficile à apprécier la pilote et la pilote. Il y avait dans des anciens qui étaient des grands éleveurs de frisés parisiens et ils appréciaient énormément de frisés parisiens. J'ai une pensée avec Fernand Baudet et puis Roger Le Buf qui étaient des spécialistes de frisés parisiens et quand on commençait à leur parler de frisés parisiens, je me souviens que Roger Le Buf montait sur sa chaise et sur ses grands chevaux, etc. quand on commençait à parler de l'île, de culotte, etc. parce qu'il y avait une trop qu'il y en ait. Vous ne savez pas les apprécier, etc. Il avait à cœur de défendre le bon frisé parisien avec une taille minimum de 19 cm. Voilà. Alors, les particularités et conseils. C'est un des plus grands canaris de posture avec un minimum 19 cm. Il peut faire 21-22, ça n'a pas l'importance, 23, mais il doit faire au minimum 19 cm. Il a 30 cm d'envergure. Il est impressionnant par son port altier et son volume de plume. Il a une capacité énorme de fixer une quantité de kératine. Ça, c'est une de ses particularités. Les ongles sont très longs et brillés en tire-bouchons. On a neuf frisures plus les plumes de plume. Le frisé parisien, à mon avis, c'est un des plus beaux oiseaux en canaris de posture. C'est un des plus difficiles. C'est un oiseau qui a un port altier, fier, majestueux. C'est un oiseau qui se fait remarquer dans les expositions et c'est un oiseau qui mériterait d'être beaucoup plus encore élevé. Alors, en particularité, le conseil, il est vraiment adulte au-delà d'un an. C'est pour ça qu'en France, les juges français ont souhaité qu'il y ait une classe adulte. Et quand je dis adulte, c'est principalement entre autres pour le frisé parisien, pour New York, entre autres, mais principalement pour le frisé parisien parce qu'ils estimaient qu'un frisé parisien adulte est un summum, disons, de sa prestance au-delà d'un an. Quand on dit une classe adulte, c'est souvent dans des explications, souvent les éleveurs croient que c'est des oiseaux en 2021, c'est déjà 2020. Une classe adulte, c'est des oiseaux au-delà de l'année d'une hélésine actuelle, c'est-à-dire c'est-à-dire 2017, ça n'a pas l'importance. À la connaissance donc de beaucoup d'éleveurs des frisés parisien que j'ai interrogés, c'est un bon éleveur et un bon nourricier. Les accouplements conseillés, c'est oiseaux purs comme le Nico, par panaché ou inversement, toujours pour conserver la taille, le volume des frisés mais c'est surtout aussi pour maintenir la tenue de ces frisés. Parce que si on ne sait pas travailler correctement ces frisés, les frisés commencent à tomber et ça n'a pas de tenue. Et toutes les couleurs sont à nous. Alors, concernant l'AGI, je vous ai mis exprès l'un derrière l'autre, c'est une race italienne de grande taille, minimum 21 cm, qui a été reconnue au championnat du monde de Santa Maria de Ferreira au Portugal en 2001. Il est sélectionné depuis les années 1950. Moi, je pensais qu'il était beaucoup plus récent maintenant. Il y a quand même une sélection depuis les années 50 avec un brassage de nombreuses races et de sélections successives avec des frisés parisiens, du Crest, du Norwich, du Lancashire, du Horscheur et ça a permis de réaliser à partir des années 70 l'AGI que l'on connaît. Concernant les frisés. Il y a quand même beaucoup des frisés. On va en parler dans le manteau nageoire Jabot. Alors, le manteau, il est totalement différent. Il me semble de mémoire avoir développé la corolle du manteau. Je crois qu'on verra derrière sur l'écran suivant. Les nageoires, elles sont totalement différentes. Elles sont plus fortes et relevées que celles du frisé par exemple. Elles sont différentes. Le jabot, lui, il est remontant, il n'est pas latéral. Ça veut dire que le jabot, ça part du bas en haut dans le sens des plumes de bas en haut. On a toujours à la colerette, on a les favoris, la broche, le capuchon. Là, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas de casque ni de friseur de tête. On a un capuchon. Capuchon pour les meilleures agéines, Un capuchon comme sur le dessin. L'abdomen, c'est le friseur pour que l'abdomen soit bien rempli avec le jabot. Puis, c'est le dessus de la cuile et puis une de coque. Et puis, toujours les onges qui sont grillés. Alors, c'est là, c'est là que je vous ai mis une tête d'AGI avec le capuchon. La tête du frisé parisien, on voit vraiment les différences entre les deux têtes. D'un côté, je vous ai montré un bon frisé parisien et puis à côté, je vous ai mis un hybride de frisé parisien. Alors, pourquoi est-il hybride ? Simplement, il suffit de regarder. La tête, c'est une tête de frisé parisien. Par contre, les nageoires sont à peu près un peu spécifiques. Elles sont beaucoup plus fortes que le frisé parisien, mais c'est surtout le sens remontant que l'on voit dans les plumes du jabot. On les voit remonter. il suffit de regarder la partie qui est en dessous de la tête. Le jabot, la partie brune, le vert-âtre, le jaune-âtre, la partie claire, du peau. On voit bien que les plumes sont remontantes. Et ça, c'est une des particularités essentielles quand on a, je pense à Wally qui me posait la question, quand on se trouve dans des oiseaux qui sont, on va dire, intermédiaires. Moi, j'appelle ça des hybrides. Eh bien, c'est des signes qui ne trompent pas. Et puis, il y a aussi le manteau. D'un côté, on a un manteau qui est avec une ligne médiane pour le frisé parisien. D'autre côté, on a un point central avec une relasse comme une rauve, comme une porole sur le dos de l'AGI. Et des fois, on arrive à trouver des frisés parisiens qui ont un manteau d'AGI. Ça arrive. Et là, pas de quartier. Pas de quartier. Je ne suis pas là pour animer une réunion de juifs, mais pas de quartier. Il faut que les jugements en tiennent compte et que ces oiseaux-là ne soient pas sur le podium, voire soient fortement pénalisés pour inciter l'éleveur à ne pas continuer sur cette voie-là. Mais ceci est souvent le résultat de X années dans le passé où il y a eu un mélange entre les deux races, principalement pour gagner en taille. Je crois que j'en parle après. Voilà. Je reviens donc sur la génie qui est le plus grand canary frisé, il y a un 21 cm, allure fière, majestueux, image très voluminée, doux et fin, manteau en forme de corolle ou rosette. Et là, on le voit bien. Ce n'est pas toujours très facile, ces photos en posture, parce qu'on n'arrive pas souvent à avoir ce que l'on recherche. D'ailleurs, il fallait avoir une photo où on voit donc de dos la corolle et la rosace donc de la génie. Mais on le voit déjà en partie puisqu'on voit quand même que ce n'est pas comme un manteau traditionnel. Les nageoires sont très fortes, très développées, tourbées vers le haut et bien symétriques. Le jabot avec des plumes remontantes de l'abdomen à la tellerette. Une tête bien ronde avec un capuchon total ou partiel. Les pattes sont fortes, robustes, avec des ongles de tortillés. La queue est longue, droite à l'extrémité et carrée. Les plumes de coque longues ce n'est pas une race à conseiller à des éleveurs non expérimentés. Le prix de la génie est très élevé. En France, c'est un oiseau qui est assez rare et j'ai très peu d'expérience en élevage d'où peu de conseils à formuler. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'éleveurs en France qui élèvent de la génie. Quand je fais des interventions, j'essaie toujours de me rapprocher d'éleveurs qui possèdent telle ou telle petite oiseau pour qu'ils puissent confirmer ce que je sais ou qui m'apportent des éléments que je ne m'éclise pas parce qu'ils n'étaient censés tout savoir. Donc, moi, je me rapproche de spécialistes et là-dedans, en ce qui concerne la génie, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de contacts parce que je connaîtrais beaucoup d'éleveurs français de la génie. On va passer au Padovan, toujours une race italienne, c'est une création des éleveurs italiens. Il a toujours été considéré comme une sous-classe du frisé parisien dans le passé. Il a été reconnu par la com au congrès ONG à Antilles le 1er février 1974 comme une nouvelle classe de canaristes visés. Alors, à son départ, seul était reconnu l'EUPE. Et puis, par la suite, on verra, donc, le partenaire non-EUPE a été reconnu. Alors, son éleveur est assez peu répondu en France. Dans les expositions, on en voit quelques-uns, mais ce n'est pas un oiseau fortement répondu. Alors, le Padovan, a plusieurs particularités. On a toujours le manteau de majeure et le JABO. On a une UPE qui doit être la plus ronde possible avec une belle collerette. Et là, sur la photo, on voit la collerette, mais la UPE n'est pas de très, très bonne qualité. Le JABO, alors, le JABO, il est juste sur la poitrine. Il faut qu'il y ait un trou. Vous voyez où est la culotte ? Il faut qu'il y ait un trou à ce niveau-là. parce que sinon, si le JABO est long, eh bien, c'est pénalisant. Toujours les plumes de coque, mais là, une autre particularité, c'est les ongles droits. Si les ongles sont brillés, si le JABO est trop long, on peut suspecter qu'il y a eu des ancêtres frisés parisiens dans la souche du pas du vent que l'on ouvre. La taille est de 18 à 19 cm. Et on a deux partenaires, un partenaire UPE et un partenaire non UPE. Le partenaire non UPE, lui, doit avoir la tête bien ici, au moins la plus lisse possible. Comme je l'ai dit, il y a trois frisures fondamentales, le JABO monte au nageoire, le JABO remontant en éventail différent du frisé parisien, je rappelle, le frisé parisien, c'est, il est, le sens des plumes, c'est latéral. Là, on est en éventail. Les plumes remontent en éventail vers la collerette. Séparation entre le JABO et l'abdomen avec quelques frisures. Frisures et plumes secondaires, c'est la collerette et la plume de poque. Il n'y a pas de vent, il prend, constitue une plume retombant sur l'œil et le bec sans trou sur la main. Pour le non-UPE, c'est la photo que l'on a mis. C'est bien ronde et lisse avec des sourcils bien marqués. Les cuisses légèrement visibles, les ongles courts et droits, une bonne symétrie des frisures, un manteau et un agence, un plumage soyeux et abondant. Souvent, dans les photos que l'on a, les oiseaux sont souvent couchés. Il y a toujours du mal à avoir des oiseaux qui prennent bien leur position, qui soient bien fiers, à bon maintien, les oiseaux sont souvent couchés. Ce n'est pas toujours très facile d'avoir des bonnes photos. Alors, il ne faut jamais accoupler avec des frisés parisains, croyant ainsi redonner de la taille du volum des frisures. Conséquence, on a des ongles autour du fond, parce que je vous disais, on a le jabot en forme de coquille et non un ventail. Le bouquet, on a la frisure sur le cou et sur la tête pour les non-HP. Et à couper toujours HP par non-HP. Oui, c'est ça. Concernant toujours le padouan, un nouveau conseil, la tête doit être bien dégagée de sorte que le cou reste bien visible. C'est un petit peu le cas de cet oiseau. Pour le partenaire non-HP, bien le choisir avec une tête grosse et large si on veut avoir une bonne haine. Pour le partenaire non-HP, attention, pas de frisure sur la tête. Ça, c'est difficile. Ça, c'est une des grosses, grosses difficultés. C'est un enjeu à relever pour les éleveurs de padouans d'avoir des padouans ou sur le cou et la tête, il n'y a pas de frisure. Ça, c'est difficile. Moi, ça va être vifé. Et pourquoi on ne voit que des oiseaux jeunes chez les padouans ? On ne voit rarement, je n'ai jamais vu de verre dans les padouans. C'est une bonne question auxquelles je n'ai pas de réponse. Parce que tu as tout à fait raison, on voit beaucoup de lipo ou des panachés, mais on ne voit jamais de Mélanie, c'est vrai. Mais je n'ai pas la réponse. La solution, c'est que les verres ne sont pas mûrs, ils attendent qu'ils soient jaunes pour les exposer. Mais bon, il faut toujours des oiseaux verts pour tenir la pub. C'est vrai. Mais je n'ai pas la réponse, mon prof. Juste à propos, je n'ai pas vu que j'ai mis le micro. à propos, dans les concours, il n'y a que des lipo. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les lipo. Mais en accouplement, à mon avis, si tout ce qui est frisé, si on n'a pas de verre et des mélanines, je crois qu'on ne peut pas faire un bon plumage ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, tu vois un mélanine qui est en présentation, en concours, pas un mélanine, je veux dire un lipo, mais au fait, quand tu mets du panaché ensemble, tu sors aussi, tu sors du panaché, mais tu sors aussi du très très bon du lipo. Oui. D'accord ? C'est peut-être ceux-là que tu vois en concours qui sont bons. Par contre, chez l'éleveur, tu as les deux parce que le meilleur accouplement, pour moi, c'est souvent panaché sur panaché. En tout cas, c'est pas en accouplement des lipo ou des blancs, c'est sûr, il faut des panachés, on est obligé d'avoir des, en accouplement, on est obligé d'avoir des mélanines, des panachés mélanines et tout. D'un côté, le travail, le travail chez l'éleveur est différent et de l'éleveur que l'on va présenter en concours. Ah oui, c'est sûr. à propos de la question qui a été qui a été demandée tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai répondu. D'accord. Mais impeccable pour tout, pas de problème. Et juste, François, j'ai commencé depuis l'année dernière les roguettos. Oui. Donc, bon, c'est un travail, tu le sais bien, très très dur. j'ai eu quelques sujets cette année, mais il manque le casque. D'accord. Donc, juste pour avoir des conseils, le travail. Ce que tu me demandes, c'est pour avoir de bons capuchons, c'est ça ? Alors, essaye de demander à ta femme qu'elle commence à tricoter un petit bonnet en laine. Non, non, ça, j'ai déjà demandé, j'ai déjà fait. Non, je, alors, si tu veux, moi, je suis franc, je n'ai jamais élevé, donc, de roguetto. Je n'ai pas l'expérience à te répondre pour ça. Mais je peux me renseigner, effectivement, pour avoir la réponse, pour avoir, disons, de meilleures têtes, un capuchon qui soit bien formé. Mais je ne voudrais pas raconter de bêtises. Donc, moi, quand je ne sais pas, j'ai la franchise de dire, je n'ai pas la réponse. Ok, ok. C'est pour ça que je ne t'ai pas demandé, parce que je n'ai pas la réponse. Voilà, il faut que je reste quand même crédible dans le temps à ne pas raconter des bêtises. Donc, ça, je vais essayer de me renseigner et j'arriverai peut-être à trouver la réponse et puis je te la communiquerai. Non, on va, je vais t'envoyer les photos, ce que j'ai eue cette année. Oui, je vais bien, je vais bien. Ah oui, en tout cas, au niveau présure, c'est le top, sauf la tête. Mais c'est le gaffichon, voilà, d'accord. C'est sûr. Oui, oui, bon. D'autres questions ? Oui, oui, moi, je veux bien. Oui. Allez, j'y peux. Oui, concernant les accoulements, tu parlais de, disons, de panacher ou mélanine ou de panacher ensemble, il n'y a pas de problème. On sort très bien des mélanines avec des panachés puis avec le contraire. ça, c'est basique dans tous les canaries. Par contre, ce qui est important, c'est plumes courtes, plumes longues. pour les accoulements. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Là, je n'ai pas trop abordé, comment je disais, je n'ai pas voulu être trop technique dans ma présentation parce que c'est une présentation de découverte, mais c'est vrai que pour les frisées, il faut toujours aborder les plumes courtes, les plumes longues, les plumes fines sur les plumes plus dures pour avoir quelque chose qui soit, qui est bien tenu. Oui, pareil dans les canaries classiques, dans les canaries tenus. Donc, les oiseaux et de la pune. Et quand on ne sait pas correctement couper ces oiseaux, eh bien, on arrive à avoir, comme j'en vois, des oiseaux. C'est une boule de plumes, mais sans trop ronde. Les frisures se mélangent. Ah, c'est joli à voir, mais il n'y a plus, il n'y a plus de tenue, il n'y a plus rien. On se demande où sont les nageoires qui se mélangent avec les jabeaux. Enfin, c'est un, moi j'appelle ça un beans, un cirque du tonnerre. Et puis, l'éleveur souvent, il ne connaît pas trop trop bien ce tonnerre. Il dit, j'ai un oiseau qui est chouette. Et puis, quand il voit ses pointages, il dit, eh bien, je ne lui connais rien. Ou alors, il a raison. Je suis à côté de la plaque parce que, si on lui a bien expliqué, il comprendra que son oiseau était très riche en plumes. mais par contre, il n'y avait pas de tenue, il n'y avait pas de cimetrine, il n'y avait pas de bien, les frigures n'étaient pas bien délimités et implantées. Est-ce que j'ai répondu, Jean-Jacques, à ta question ? Non, non, mais c'est très bien, François. Un vieil éleveur m'avait dit, tu sais, Jean-Jacques, on peut le voir aussi dans les oisillons, dans le duvet, plus court ou plus long. On peut déjà remarquer celui qui a une plume plus longue ou plus courte déjà dans le duvet des oisillons. Moi, je n'ai jamais fait attention, mais moi, je l'écoute et je le crois. Tu as fait l'observation ? Non, mais je le ferai. Moi aussi, je vais le faire, tiens, pour voir. Depuis 50 ans d'élevage, bon, c'est la première fois que j'entendais ça et en plus, c'est un juge qui me raconte ça. Je dis, je suis toujours à l'écoute de tous ces petites choses. Pourquoi pas ? C'est aussi une astuce. Effectivement, c'est à noter pour en tirer un enseignement. Oui, c'est ça, François. Très bien. D'autres questions ? Non, c'est bon ? Bon, on va continuer. Voilà. Bien, alors, on va continuer maintenant avec le frisé du Nord. Alors, le frisé du Nord, vous verrez, il n'y a pas de drapeau parce que, honnêtement, avec tous les bouquins que j'ai, tout ce que j'ai pu rechercher, je n'ai jamais trouvé une indication précise du pays. Je parle du pays. La région, on la connaît, mais le pays de la race ne connaît pas. Je suis tout à fait preneur de l'info. Si on pourrait avoir l'origine du pays, ce serait pas mal. La Picardie ! Le frisé du Nord est une race très ancienne. Elle aurait au moins 300 ans d'existence. À ses origines, il est dénommé Roubaisien, donc Roubaisien, dans le nord de la France. Picard, Picardie, c'est le nom de la France. Puis, frisé au landu du Nord. Il serait né entre Flandres et Artois. Au congrès, comme de Port-en-True, en Suisse, en 1991, il prit l'appellation de frisé du Nord. Et, une des particularités de ces oiseaux, parce que, c'est un, c'est l'ancêtre de beaucoup de races de frisés actuelles. Ça, c'est quand même à noter. Un frisé du Nord, c'est très simple. C'est un oiseau qui est très beau parce qu'il est bien fait. Il y a trois frisures, manteau, nageoire, jabot. Tout le restant doit être lisse. C'est-à-dire, le cou, lisse, la tête, lisse, l'abdomen, et un lisse. C'est un oiseau qui doit faire entre 17 et 18 cm. Il a une position érigée à 60 degrés, comme sur la photo. Il est fier, il est imposant aussi. Quand le cou est bien lisse, le jabot vient à sa place, la tête est bien dégagée et cet oiseau-là est une excellente prestance. Je vous ai mis à côté les dessins. D'un côté, vue de dessus où on voit la tête, les nageoires, le manteau, la ligne médiane au milieu et puis sur le devant, le jabot. Vu de derrière, on a bien le manteau avec les nageoires et puis, vue de face, on a bien les trois frisures que l'on voit. C'est là, c'est le jabot qui n'est porté ni trop ni trop bas parce que souvent, on a des frisées du nord dont le jabot est trop remontant. Il atteint pratiquement la base du cou. la base de la tête. Enfin, c'est pas du tout mais la base de la tête. Donc, c'est trop remontant, ce n'est pas joli. Et c'est un défaut. Et puis, on a toujours les deux nageoires qui sont bien fortes, bien symétriques. Grosse difficulté, j'en parlerai tout à l'heure, c'est la symétrie donc de ces frisures ainsi qu'un manteau qui n'est trop. Souvent, on a des manteaux qui sont soit trop courts soit non symétriques. On y verra tout à l'heure. Alors, les particularités et conseils. Comme je l'ai dit, trois frisures fondamentales. Jabot en coquille bien fermée, manteau qui doit couvrir les deux tiers du dos bien symétrique avec une ligne médiane qui est bien droite, bien délimitée. Les nageoires sont fortes et symétriques. Il suffit de regarder l'oiseau de face pour s'apercevoir que tout doit être bien symétriques. Bien conserver les trois zones lisses. Alors, j'ai mis volontairement cet oiseau-là en photo parce qu'il a un léger défaut derrière l'œil. On voit quelques frisures sur l'arrière de la tête. Donc ça, ça doit être toujours bien mis. Il faut bien sélectionner des sujets robustes. C'est un oiseau qui doit être, porte bien son nom, robuste. Ce n'est pas un malingre, ce n'est pas un freinier. Il faut qu'il soit costaud. C'est un très beau reproducteur, de préférence, accouplé un sujet à pleine dure avec un sujet à pleine fine. Mélanine et Panaché se doivent d'être présents dans l'élevage. Il y a des éleveurs qui travaillent de leur frilé du Nord nipo sur nipo, mais ils ont la maîtrise de la pleine dure avec la pleine fine. Et puis d'autres qui mettent Mélanine et Panaché, panaché sur panaché, ils arrivent à avoir de très bons oiseaux. Mais la grosse difficulté, c'est souvent dans les accouplements nipo sur nipo. Le Fiorino, c'est son petit frère, une miniature qui est un oiseau italien créé par les éleveurs de la région de Florence. Alors moi, je l'ai vu naître ce Fiorino, une parenthèse, parce que j'étais déjà dans le milieu du concours, milieu comme milieu juge, etc. Et j'ai vu arriver ce Fiorino. C'était un croisement de frisés du Nord, de Bloster, avec une orientation de sélection pour obtenir un frisé IP de petite taille. La reconnaissance a eu lieu à partir de 1982 et la race a été reconnue officiellement en 1989 au Mondial de Port-des-Mônes en Italie. Comme pour le frisé du Nord, on a les trois frisures fondamentales, Manteau, Jabot, Nageoire. On a un partenaire IP, un partenaire non-IP. 13 centimètres. La difficulté de ces oiseaux-là, je vais arriver tout à l'heure, c'est d'avoir ces fameux 13 centimètres, n'est-ce pas, Walid ? Là, il ne faut pas faire de sentiments trop grands, on pénalise même fortement. Tu as vraiment raison parce que il faut appliquer le standard au niveau des tailles. Moi, je me souviens quand je souhaite à tous les jours d'avoir cette expérience-là dans un Mondial aux Pays-Bas, j'ai dû juger pendant trois jours, en ce temps-là, c'était trois jours, ce n'était pas deux jours, c'était trois jours. Je me suis farci, mais avec plaisir, trois jours de fiorino. Alors, je peux vous dire que ces oiseaux-là, je les connais sur le bout du bec. parce qu'on ne parlait. Alors, quand on... Voilà, la particularité, comme je l'ai dit, c'est un petit frisé avec un partenaire upé et sans upé, trois frisures de base, la bombe en tonnageoire, le cou et la biome ne bien lisse, une upé bien ronde pour les upés, une tête large et bien ronde pour les non-upés. C'est un bon reproducteur et il faut bien accoupler upé par non-upé. Actuellement, il y a des éleveurs qui accouplent upé sur non-upé et il y en a d'autres qui accouplent non-upé sur non-upé. Il suffit simplement de regarder la proportion d'oiseaux en concours, vous regardez le nombre de upés et vous regardez le nombre de non-upés. Est-ce que c'est une reproduction létale ou non ? Ah oui, oui, c'est pareil. Donc, mon fils faisait après, j'ai toujours un peu de l'upé sur une autre et un peu de nos expériences. D'expliquer aux éleveurs d'essayer, on va dire. Qui passent l'essai de l'upé sur l'upé. Ah oui. Mais bon, l'inverse non-upé sur non-upé marche bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, il faut écarter de la reproduction les sujets ayant une tête ovale. Parce que si on a une tête ovale, ça occasionne des trous de plumage à l'arrière de la huile. C'est un peu comme le Gloster. Il faut bien veiller à la symétrie des trésures du dos et du flan. Il faut écarter les sujets à jabot ou vert. On n'est pas en reproduction. Il faut veiller à la rondeur de la huile avec un point central bien marqué et surtout écarté de faire une autre grande. Alors, les contrats que je peux donner. Le Meringer. Vous voyez, un drapeau allemand face allemande de mini-frisée. Celui-là aussi, je vais lui arriver. Identique au frisé parisien avec une taille de 13 centimètres. Alors, le Meringer a été créé entre 1983 et 1989 ses récents avec le frisé parisien, le frisé du Nord, le Gloster et le Canary-Couleur. Le Meringer doit son nom au lieu de son créateur Karl Frank habitant en Meringue en Bavière. Il était reconnu comme rare de frisé en 2002 lors du mondial à Italie. Et moi, j'ai comme souvenir d'un de mes meilleurs amis Claude Chomette qui, lors d'une réunion de juge du Médicé cet oiseau-là, il m'en plaît, je m'en vais le fabriquer. Il est parti dans sa région parisienne là et puis, en 3-4 ans, il nous a fabriqué du Meringer pour arriver à être au plus haut niveau puisqu'il a été champion du monde, champion de France avec la création donc de ce Meringer. Il est parti de frisé parisien, frisé du Nord, Gloucester, etc. Et il a su les travailler pour en faire des Meringer de classe et des craques. Ceci pour la tout-can-engue. Alors, Meringer, c'est exactement où vous prenez la photo du frisé parisien, c'est elle-même mais en 13 cm. Et l'oiseau qui est exposé là, en photo, c'est un oiseau avec le chôme. Alors, je passerai rapidement avec le manteau de majeure de la peau. Les trésures de tête favoris, la collerette, le bouquet, la poule de coque, l'olive, la pilote et les ongles brillés, sortillés et la taille 13 cm. Il faut être aussi rigoureux avec le Meringer parce qu'on trouve, j'ai été jugé il y a peu de temps une exposition, j'ai des grands Meringers. Donc ça, ça ne va pas. On a des oiseaux qui font 15 cm, ce n'est pas 15 cm, c'est 13 cm. Donc là, pareil que pour le Fiorino, il faut être extrêmement rigoureux. Et dans la nature d'élevage, dans la qualité de l'élevage, on a toujours plus facile, la nature fait que la nature a toujours tendance à accroître les tailles, non pas les diminuer. La difficulté, c'est de maintenir la taille voire la diminuer. Or, si on laisse les dérives s'installer, automatiquement, on gagne progressivement quelques centimètres au fur de plusieurs années et on arrive à une dérive au niveau des tailles. Il ne faut surtout pas laisser cette dérive s'installer. J'ai rappelé la taille toutes les couleurs sont admises. C'est un bon éleveur et un bon nourricier et c'est un oiseau à conseiller aux débitants. Et en plus, à conseiller aux débitants parce que c'est un oiseau qui est à un prix tout à fait abordable. Ah ! Le rogetto ! Ce n'est pas valide, le blanc, le blanc, avec un bon capuchon. Alors, lors du mondial de Zoalé en 2019, la race rogetto a été acceptée et reconnue par la com'. C'est donc une fois de plus la réduction d'une race existante que nous offre en Italie. Rien d'original car c'est la copie conforme de la génie mis en réduction à 15 centimètres ou moins. À part ces grandes différences de taille, le standard est identique à la génie. Alors, pareil ici, donc on a le dessin et puis les deux dessins et avec les annotations au temps en entour majeur jabot, la brague, après on a la gorge de favori, la collerette, le capuchon, difficulté importante le capuchon le bouquet pour tout le monde, le bouquet latéral, les plumes de coke au-dessus du feu et la diamètre. Les éléments que j'ai pris sont les éléments que j'ai repris sur un standard qui est paru sur le rejeté. Je n'ai rien inventé. Taille, maxi, un centimètre, tête bien ronde avec un capuchon total ou parcelle, manteau en forme de rose, nageoire forte, épaisse, ample, recourbée vers le haut et bien symétrique, le jabot avec des plumes remontantes de l'abdomen à la pareille, un maintien érigé et fier, un pluvage soyeux et volumineux avec de nombreuses plumes de coke. Au niveau conseil, c'est une race qui est relativement récente. Nous n'avons que peu d'éléments, comme nous, nous et moi, nous n'avons que peu d'éléments sur sa reproduction, les accouplements effectués. Il est très peu élevé en France. À ne pas confondre avec le Meringer, c'est une réduction des frisées parisiens. Beaucoup de différences au niveau de l'orientation des frisées. Je les rappelle volontairement, le jabot nageoire mentaux au niveau des frisées de terre. Pour le jabot, le Meringer a une orientation latérale. Le rejetot, c'est une orientation des plumes remontant. Pour le manteau, le Meringer, il a une ligne médiane et symétrique des plumes partant de chaque côté. Le rejetot, c'est une coronne ou une rosace fixée au milieu du dos. Alors, là, je ne vais pas rouvrir tout mon appareil. avez-vous des questions ? J'en ai une à propos du casque. Le casque, ça n'a rien à voir avec la huppe. Ce sont les plumes derrière de la tête qui repassent par devant, sont inversées en plan d'implantation. ou ça part du front et ça fait comme chez les ondulés un front bombé. C'est le front qui est le début du casque ou c'est l'arrière ? Tu parles de quel oiseau ? De la jaillie et de sa réduction. Je ne me rappelle plus d'une. La jaillie et le rejetot. Alors, non, 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 ce sont, comment je veux dire, c'est des plumes. Moi, j'ai observé ça encore il y a peu de temps. Ce sont des plumes qui partent de l'arrière de la tête et qui recouvrent toute la, comment je dirais, qui font un capuchon, un capuchon comme une capuche. Comme une capuche, quoi. Et donc, en dessous, il y a quand même de la plume, quand même, mais c'est une forme donc d'orientation de plumes qui donne un aspect de capuchon sur la tête. Avec un point de départ dans la nuque et non pas par le front. On ne voit pas le point de départ. D'accord. On ne voit pas le point de départ. Les plumes poussent régulièrement et ce n'est pas comme je dirais aussi dans une nuque de Gloucester où un point central puis après, ça part en corolle autour. Là, ce n'est pas le cas. Ça part de derrière mais d'une manière, comment je dirais, fine, sans marquage. Ça fait la forme de capuchon. Ok. D'accord. J'ai compris. D'accord. Juste à propos du capuchon encore. En fait, au niveau des Hagi et Roghetto, c'est le même capuchon. Oui. Et moi, j'ai remarqué que ça part au niveau de la nuque derrière. Il y a des plumages qui remontent et ça fait un capuchon sur la tête. En fait, il n'y a pas ni à droite ni à gauche. Ça fait tout droit. Ça fait un capuchon et il doit couvrir la tête. Oui, c'est ça. Donc, au niveau de la nuque, il démarre au niveau de la nuque de l'oiseau. Oui. D'accord. C'est Robin Hood. Vas-y, c'est ça. C'est Robin Hood. Comment ? C'est Robin Hood. Voilà. Avec le capuchon. Mais, mais, le problème, c'est très dur à obtenir. C'est très dur d'obtenir parce que là, entre le roguetto, c'est vraiment très dur. Je trouve que c'est plus difficile. À mon avis, un capuchon d'AGI qu'une bonne tête de frisure parisienne. Oui. Moi, 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 François, comme je t'ai dit, je t'envoie les photos demain. Oui, oui. Et tu vois ce que j'ai fait à la maison, c'est les frisures et tout. Pour moi, c'est roguetto et la tête de parisien. D'accord. D'accord. Et c'est plus merenguer, on va dire, c'est des hybrides. C'est ça qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille vraiment entre le parisien, le merenguer et tout, c'est la même chose, mais là, c'est mélangé, c'est des, c'est comme t'as dit toi, c'est des des hybrides. Des hybrides infernales. C'est des hybrides. J'avais trouvé le bon mot. Bonne question. Ah non, t'as trouvé le bon mot. Il y a Thierry qui voudrait parler, là. Je voudrais laisser parler. On a fait le micro. Deux questions. Deuxièmement, pour revenir sur roguetto, monsieur Valide, c'est quoi la couleur des parents ? Les caméras ? La couleur de tes parents. Ah, les couleurs des parents ? Oui. Moi, j'accoupe le panaché. Il n'y a que des panachés. J'ai des fonds blancs, des panachés, mais que des panachés. Je vous reconnais un jour avec un piment trop long. Un verre, par exemple. J'entends pas bien. Thierry, t'es trop loin de ton micro, on t'entend pas bien. J'entends pas bien. J'ai dit, il faudrait que tu trouves un oiseau vert avec un plumage très long. Au lieu du blanc. Le blanc, ça va donner... Non, non, j'ai des blancs, j'ai des verts, j'ai des... Mais pas beaucoup, mais pas beaucoup. C'est une nouvelle race qu'on n'arrive pas à travailler. en tout cas, en France, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit coûter trop cher. Moi, j'ai la chance que je suis à la frontière italienne, donc je peux me procurer des oiseaux, mais ça coûte énormément cher. Et tout ce qui est Hadji et Meringer et Roghetto, ils sont dans le sud-sud d'Italie, donc c'est impossible. D'accord. Mais pour avoir des oiseaux, c'est très dur. Votre question, c'était les facteurs rouges. Le monde n'a pas parlé, là, d'entendre... On peut encore colorer en rouge le frisier du nord ? Ah oui, oui, le frisier du nord, tu peux le colorer. C'est pas qu'on n'en voit plus. C'est pas de souci. Donc, on peut encore faire. Ah oui, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et le parisien aussi ? Alors, le parisien, je ne crois pas. J'ai pas ça en tête. On a fait le rôle, mais je ne crois pas que le parisien puisse... Oui, oui, je vais te dire ça. 30 secondes, je vais te dire ça. Je crois que... Bonsoir. Attends, je vais essayer de retrouver ça rapidement parce que je n'ai pas ça en tête. Ah oui, tu peux... Les frisiers parisiens, toutes les couleurs sont admises. Attends, tu n'as pas de frisier ? Attends, attends, attends. À part le frisier du sud, je crois que tu peux colorier. Oui, toutes les couleurs sont permises dans le frisier parisien, dans la vie, le rojeto. Mais il faut que ça soit bien colorié. Ah, il ne faut pas. Il ne faut pas que ce soit bien coloré. Non, non, ce n'est pas compliqué pour colorer un oiseau quand tu fais des norwis. Ah, là, 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 là. Le parisien en bleu, blanc, rouge, oui, oui. Bon, j'espère. D'accord. C'était tout, c'était pour savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que moi, je regarde, il y a déjà 51, là, j'ai encore du travail à vous présenter. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, il y a une. François, allô, François, j'aimerais que Jean-Jacques repasse à la caméra à propos du frisier du nord, le livre qu'il a montré, là. Ah. Il nous a montré un livre très ancien. Oui, mais c'était pendant que tu expliquais, donc on n'a rien vu. Oui, c'est un livre très ancien qui date de 1706 sur les Canaries, disons, qui étaient, c'était les rois qui avaient ces oiseaux-là. Les rois, déjà, ça commençait sur Henri IV. Et donc, en 1706, les premiers livres sont sortis sur le Canary, enfin, sur le Serein. Je ne parlais pas du Canary, c'était le Sereinus. Et donc, effectivement, un grand ornithologue, disons, roche du roi, est allé dans le nord de l'Europe, enfin, on parlait de le nord, a ramené des oiseaux un peu frisés et donc a démarré la race du frisier parisien, petit à petit et ces frisés aussi ont été donnés un peu dans le nord de la France. C'est pour ça que je disais que les frisés du nord, c'était un peu plus la Picardie et les Parisiens ont travaillé beaucoup plus pour faire ce frisé parisien. Donc, c'est un livre qui est très ancien, mais ça, on peut toujours encore le trouver. C'est un livre qui date de 1706. C'est, disons, c'est très connu, c'est Hervieux. C'est Hervieux. Il travaillait pour le roi, d'ailleurs, la bibliothèque du roi, à l'époque. Et ça commençait d'Henriquade déjà. Oui, c'est un livre très connu. Oui, c'est très connu. Et puis, il explique comment l'élevage des oiseaux, des serins surtout et d'où vient aussi le mot canarie parce que les Espagnols emmenaient des oiseaux de l'Espagne vers les Canaries où là, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'herbe, c'est volcanique. Donc, ils emmenaient des oiseaux pour leur porter un petit peu, un peu le champ, du champ puis occuper un peu, un peu, disons, leur occupation et quand ils revenaient sur le continent européen, ces bateaux espagnols effectivement vendaient aux Français des oiseaux, des serins qui venaient d'Espagne mais via les Canaries d'où le mot qui est venu sera les Canaries. D'accord. Voilà. Mais sinon, le Friseu du Nord, c'est ça, le Parisien, c'est issu de cet apport du Nord plus ou moins de la Hollande peut-être et puis les Parisiens ont travaillé dessus, un groupe de Parisiens c'était les rois et c'était la haute noblesse. Voilà. D'ailleurs, la Nationale, le club de la Nationale avait à continuer un peu, disons, cet épisode, c'est eux qui tenaient un peu, on peut dire, cette main sur le président parisien et puis après, ça s'est démocratisé et puis, beaucoup de juges sont pensés par la Nationale, je ne sais pas les noms. Oui, parfait. Vous la connaissez, François, toi, tu es un ancien. Ah oui, je connais l'historique de tout ça. Ah oui, moi aussi, j'ai encore les vieux documents parce que le club avait décidé, j'ai récupéré les documents de la Nationale donc c'est toujours intéressant, j'ai connu ça, moi à 73 ans, j'ai entendu aussi le début à l'époque comme tu parlais du Fiorino, c'était très, très, très secret à Paris entre un petit groupe d'Italiens, nanana, et ceci et cela et puis, j'ai découvert tout ça aussi, j'ai vu le départ de ces Fiorinos à Paris et puis sur la France effectivement, après ça s'est vendu un petit peu à droite et à gauche et puis voilà quoi. Mais une belle histoire de tout ça, une belle histoire. Ok Jean-Jacques. Mais Jean-Paul Glemmet pourrait nous parler des accouplements entre plumes courtes et plumes nuis sur le roi des canaris. On a toujours travaillé la plume, c'est la même chose en frisé, vous parlez de durcir la plume, c'est durcir, c'est peut-être l'épaisseur de la kératine qui recose, c'est ça, qu'est-ce que c'est qu'une plume dure qu'est-ce que c'est qu'une plume souple, c'est peut-être l'épaisseur de la kératine dans les barbules. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de jongler. Oui, c'est ça. Effectivement, vous avez un manque là-dessus, vos nageoires ne vont pas tenir, les jambes vont s'effondrer, etc. C'est ça, exactement. On peut faire de la peau sûre, Jean-Paul. Je vais bientôt tout arrêter. Ah bon ? Oh là là ! Tristesse. Aïe. Ouais. Allez, on continue parce qu'il y a encore du boulot. On continue ? Ouais. Bon, alors on y va. Alors, le frisé du Sud, deuxième race française. Le frisé du Sud, longtemps appelé frisé Hollande du Sud, puis frisé français depuis 1973, et puis il a été dénommé, renommé depuis 1991, frisé du Sud. L'appellation frisé français a été modifiée à la réunion des experts à Palaiso en 2010 pour devenir frisé du Sud et a à nouveau été confirmée comme race française. L'origine de la race se situe plus sur la Vendée, sur le pays d'Anjou, dans tous ces coins-là, et le frisé, et c'est pour ça que longtemps on a voulu garder l'appellation frisé français, mais c'est devenu le frisé du Sud et puis bon, il a fallu s'adapter. Alors, le frisé du Sud, toujours les trois frisures fondamentales, mentaux, nageoires, jabot. La forme du jabot a une forme bien particulière puisque c'est en forme de panier. On a une tête bien lisse, un cou qui doit être long et lisse, c'est assez difficile à obtenir. Et puis, c'est surtout l'abdomen où tout ça, ça doit être bien lisse. Tous ces lisses, le meilleur c'est. Les ailes doivent être bien adhérentes, donc je dirais au dos. Et en position de travail, les pattes sont droites et rigides. C'est un oiseau qui est 17 cm. c'est un bel oiseau, à partir du moment qu'il prend bien sa position. Alors, la difficulté à réunir des frisures symétriques et volumines avec tête et cou et l'abdomen bien mis, ça, c'est des difficultés. Le dos et la queue toujours en ligne droite. Le manteau sur les deux tiers du dos recouvrant les épaules, c'est-à-dire que le manteau doit être porté haut, c'est-à-dire recouvrir donc les épaules. C'est un bon reproducteur et puis toutes les couleurs sont en ligne. Le manteau typique en 7. Grasse. Alors, l'oiseau que l'on a là n'est pas totalement en position puisqu'il a des pattes légèrement fraîchies, ça devrait être beaucoup plus droit. Mais, qualité des frisures, c'est à peu près bon. Alors, on a une position pour qu'il puisse, c'est un peu comme le boucher belge pour que cet oiseau-là puisse se maintenir en position de 7. Il faut qu'il ait une position graissée et droite, des épaules très hautes, des pattes longues et droites, une petite tête et surtout un long cou et une queue longue et étroite. Il y a un centre de gravité qui se met en place en quelque sorte pour que l'oiseau prenne vraiment cette position, ce maintien typique en 7. le conseil, il faut toujours retenir pour les accouplements les oiseaux de poids de ce temps-là, ça va de soi. Pour écarter de la reproduction, les oiseaux dans la queue passent sous perchoir légèrement à l'arc-oxerre, il faut les écarter sur la position dont le manteau n'est pas assez long et qui ne couvre pas les épaules. Toujours un manteau couvrant les deux tiers dans le dos, mais porté haut couvre bien les épaules. Toujours faire attention à la symétrie des frisures manteaux et nageoires. Cet oiseau mérite un programme d'élevage de sauvegarde de la race parce qu'en France, il est de moins en moins élevé. Dans d'autres pays, il y en a encore, mais ce n'est pas une race qui est fortement développée. Donc, on considère que c'est pour ça qu'il fait partie du programme d'élevage de l'UF Protection. Au XVIIIe siècle, on va parler des frisées suisses. Les éleveurs suisses se lancèrent dans la création des frisées suisses. Ils auraient voulu le jour vers 1900 dans la région des Bâles. Les ancêtres présumés pour la création de ce frisée suisse seraient les frisées de Roubaix et de Glasgow-Fontzi. La race a été abandonnée et a été reprise en 1920 avec un nouveau programme de création avec certainement du frisée du Sud et du Schott-Fontzi. La reconnaissance du frisée suisse s'est faite au congrès de Lisbonne en 1928. Actuellement, c'est une race qui est rare en élevage tant en France qu'en Suisse. On en voit de moins en moins. Oui, exactement. Alors, en ce qui concerne, la position, le dessin et tout. Toujours j'abot en forme de panier, le manteau porté haut pour bien les épaules, on a les nageoires. Et là, une particularité, c'est que l'oiseau, il est en demi-ligne, en arc de cercle. C'est 17 à 18 cm et je peux vous dire qu'il est vraiment agréable à regarder. Il y a un défaut. Il y a un défaut sur le dessin que j'ai remarqué, mais je ne pouvais pas le corriger. C'est que les pattes, vous voyez, je dirais qu'entre la cuisse et la patte, il faut que ce soit légèrement fléchi. Or là, c'est droit. Et quand c'est droit, c'est faux. Alors, forme en demi-ligne, la position en arc de cercle, les trois présures de bas, jabot, manteau, nevoie, le manteau couvrant le déclin du dos, le jabot en forme de panier et puis les pattes légèrement fréchies. Si c'est droit et rigide, c'est un grave défaut parce que on peut suspecter que c'est un issue du coup de déclin. La queue passe sur le perchoir. C'est un assez bon reproducteur. Il faut bien choisir les reproducteurs avec une position en demi-ligne, une tête serpentoume et puis un cou long bien lisse avec un jabot jamais ouvert et mal fermé. C'est la tête et le cou qui sont bien lisses. Toutes les couleurs sont admises sauf le rouge. Défaut, important le défaut. Si l'oiseau s'adique d'une patte au barreau de la cage en cherchant son centre de gravité, ça c'est fautif parce que si ça griffe d'une patte au barreau de la cage c'est qu'il a une descendance de fruits du Sud. Et c'est un oiseau qui mérite un programme de sauvegarde de la race. Bon, ça c'est le problème des Suisses. Ce n'est pas actuellement le problème de la France puisqu'on a le genre de fruits du Sud. mais je pense qu'il y a un travail des fonds à mener pour sauver je n'ai pas peur de le dire sauver le Fosé Suisse. Le Ménago Tinerfeno Alors, région d'origine canarique en Espagne. Alors, d'après la commission technique posture espagnole, il fut créé par croisement avec des canaris de Lille et des canaris importés d'Angleterre de France et de Hollande. Alors, les Espagnols n'aiment pas qu'on dise ça mais moi je trouve qu'ils ressemblent étrangement au gibozo espagnol version chimelle sur sa position tout ça pas sur ses plumes mais sur sa présentation. Il a été reconnu au championnat du monde Aïe en Belgique en 2002. Alors, ce Mélade Timerfeno il y a une particularité il doit avoir un coulomb bien lisse. Il y a une position donc de 1. Le sternum alors, la particularité c'est ça c'est un jabot qui est ouvert ça c'est important quand c'est sur d'autres râces c'est un défaut mais là ce défaut-là est devenu une qualité il faut que le jabot soit ouvert et laisse apparaître laisse apparaître un espèce de petit divet de vibris je ne sais pas comment t'appeler ça comme du divet tout blanc tout l'été qui couvre le sternum il fait 18 cm minimum et là on le voit bien alors quand je parlais des vibris c'est-à-dire ces petites plumes que l'on a sur le sternum au centre du jabot qui est bien ouvert je ne sais pas si vous le voyez ces espèces de petites plumes sur le sternum on voit que c'est tout blanc tous les tubes c'est ces familles des plumes et là c'est une très grande qualité chez cet oiseau c'est un canari qui fait 18 cm minimum qui donne une impression de force avec une position de géant il a un cou long bien lisse comme je l'ai dit c'est un jabot très particulier qui doit être symétrique mais ouvert avec des frisures courtes le sternum visible recouvert de petites plumes comme du divet haute caractéristique c'est des nageoires fortes et bien symétriques le manteau large abondant toujours bien symétrique les épaules hautes les pattes longues droites rougides avec des cuisses pantounées le plumage doit être abondant quand même volumineux en plumes frisées sauf le jabot c'est un bon reproducteur toutes les couleurs sont amides ses traces sont peu élevées en France bien représentées dans son pays de la ville le tout est de sélectionner les reproducteurs au plus près du standard avec une bonne position bonne position bonne implantation des frisures et des caractéristiques donc du jabot toujours bien choisir des oiseaux avec des coulons bien lisses l'abdomen qu'ils soient bien lisses alors ça c'est difficile attention à la symétrie des frisures avec une médiane du dos bien droite et comme tout canard de posture il faut savoir les imprimer à prendre la position mais en général un oiseau qui a les caractéristiques qui prend relativement facilement la position avez-vous des questions ? ouais le un va jamais sans l'autre comment ? le un va jamais sans l'autre oui c'est ça exact je vais regarder moi c'est pour dire si j'ai quelque chose après on a fini on va passer aux questions pour les frisures suisses oui pour les frisures suisses la dernière fois j'en ai vu chez l'ancien président du UOF chez Michel Grasso Michel Grasso voilà la dernière fois que j'en ai vu c'est ça alors attendez avant de continuer je voulais simplement passer la diapo suivante juste pour après revenir vers vous et qu'on puisse se voir et que je puisse répondre à vos questions alors je voulais simplement je ne vais pas les nommer mais remercier plutôt que de mettre les photos avec les photos le nom des éleveurs etc j'ai préféré avec Sonia que l'on puisse mettre d'un côté les photographes de l'autre côté les photos qui sont issues des éleveurs suivants toutes nos excuses si on a commis des oublis ça peut arriver la conception François Gérard et surtout je remercie Sonia Insel pour la réalisation du PowerPoint qui sans elle n'aurait pas pu se faire parce que j'y connais rien autant j'ai des connaissances un peu de connaissances en posture mais en informatique nul c'est même pas la peine c'est très peu donc merci Sonia bon maintenant vous pouvez on a encore un petit peu de temps j'avais bien calculé mon affaire pour avoir du temps pour pouvoir discuter un peu avec vous c'est bien il nous reste à peu près 20 minutes si on veut respecter les deux heures de l'usio je suis à votre écoute pour répondre du mieux que je peux à vos questions alors je commence pour lancer le débat est-ce que en canaries de posture frisée on peut substituer les oeufs pour les donner à des canaries comme les rasa qui sont des bons éleveurs afin d'avoir plus de reproduction déjà et parce que c'est pas des bons éleveurs ou des moins bons éleveurs que les bons éleveurs en canaries oui là je vais pouvoir te répondre parce que c'est un sujet que j'ai à coeur alors effectivement on peut on peut substituer les oeufs et les remettre sur d'autres canaries mais le but de la manœuvre c'est pas ça si on si moi je me suis aperçu puis j'ai discuté avec beaucoup d'éleveurs qui faisaient ce genre de substitution pour avoir une meilleure reproduction puis surtout avoir parce que tu enlèves les oeufs la pommeille reprend etc avoir plus de jeûne c'est pas la chose à faire la chose à faire c'est dans la grande majorité des cas il faut sélectionner les qualités de reproducteur de reproduction donc des oiseaux de la souche si on enlève d'une manière régulière les oeufs aux femelles et qu'elles élèvent plus ou qu'elles élèvent pas on fait perdre aux issues ces qualités de reproduction qui doivent être naturelles ce qui ne veut pas dire que si par exemple il y a certains certains couples qui sont des oiseaux exceptionnels en matière de leur génétique et puis que l'on tient à avoir donc des jeunes issus donc de ces couples-là et puis que l'on voit qu'il y a quand même un ralentissement de nourrissage ou des difficultés à couver des difficultés à nourrir correctement là il faut intervenir c'est vrai mais ça doit rester du domaine de l'exception parce que sinon on va vers des ce que j'appelle moi des déconfitures dans le futur à avoir des souches de reproduction moi je me souviens une chose c'est qu'il y a il y a 20-25 ans moi quand je quand je parlais trisé parisien beaucoup de gens me disent ah ça n'est pas obligé d'avoir des nourrissiers etc il faut c'est faux parce que des éleveurs que je connaissais avaient de très très bonnes reproductions en présé parisien en faute et ils ont su pour certains travailler leurs souches pour améliorer les qualités de reproduction de leurs couches on est arrivé au jour d'aujourd'hui à quelques rares exceptions parce que les souches de présé parisien en faute ne soient pas reproduites on a quelques exceptions quand même sur alors on parle en présé là on est en présé mais sur des grandes races de 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 telles on a des fois des difficultés de nourrissage on a aussi par exemple je ne vais pas parler de jibosome ou de jibéritalitis pourquoi je n'ai pas abordé ce sujet là parce que vu la tendance actuelle je ne voulais pas montrer des oiseaux qui étaient très particuliers et qui pouvaient inciter une certaine discussion voire une certaine critique de notre hobby d'éleveur mais on prend l'exemple du jibosome espagnol moi j'ai fait du jibosome je me souviens que j'avais une souche de jibosome qui marchait très très bien mais qui arrivait quand les oiseaux étaient on va dire à peu près bien enclinés ils commençaient à fatiguer à être moins performants en nourrissage donc j'étais obligé de les basculer sur d'autres mais c'était c'était quand on arrivait pratiquement quand les oiseaux avaient au moins 14 jours donc ils étaient presque presque pas totalement surpris mais presque mais c'était des feignants ça c'était ma souche je n'ai pas pu constater chez d'autres mais en règle générale il ne faut pas faire comme on l'a vu par exemple pour les les demandes good comme on dirait pour avoir des demandes good dans les nœuds sur les nœuds du Japon on peut le faire on n'a pas le choix des fois on n'a pas le choix mais on a quand même le choix de sélectionner c'est ici la qualité reproductive donc de ces voies avec les jaunes ça marche bien avec les goules non non moi j'en ai élevé des goules dans le temps ça c'était un gros mode j'avais remarqué que les goules de jaune élevaient très bien tout seul mais les autres c'était difficile je peux répondre à cette question avec l'expérience que j'ai eu ok donc à propos des frisés et surtout les frisés lourds les parisiens moi j'ai fait beaucoup d'adji et maintenant je fais les rogetto tout le monde dit qu'ils n'élèvent pas bien mais si on les fait travailler ils élèvent parce que moi ils ont tout le temps élevé du coup ils font leur cycle ils élèvent les oisillons et donc ils font leur cycle et tout va bien après c'est vrai que des fois ils n'élèvent pas ils nourrissent pas ils 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 couvrent pas du tout même des fois ils couvrent pas c'est des oiseaux les les hadji c'est c'est vraiment c'est des capricieux voilà capricieux donc si avec l'expérience que j'ai eu si je les mets sur des des fiorent des fiorent des frisés du nord ça va ils les élèvent bien et tout si on les met sur des plumes lisses comme des fives ou les scotch et tout ils les élèvent mais après il est des plumes à mort donc c'est 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 vraiment il faut être tranchant avec l'expérience il faut connaître les oiseaux et surtout il faut les il faut les faire travailler les oiseaux ça sert si on peut on peut avoir par exemple deux trois couples d'adji ou de parisiens et les faire travailler les mettre sur d'autres oiseaux mais en fin de compte les flinguer au bout de la saison oui donc c'est pas notre but je crois c'est pas notre but donc il faut les essayer avec eux mais de les mettre sur par exemple un frisé parisien élevé par des rasa je sais pas le monsieur il a demandé la question je crois pas que c'est possible parce que c'est c'est très très loin à la c'est au sevrage que ça va merder eh oui c'est au sevrage que ça va merder et le sevrage il est en fait sur des races petites le sevrage il est on va dire maximum à 30 jours ils sont sevrés et les races lourdes 30 jours c'est rien pour essayer par contre ce qu'on peut faire par contre ce qu'on peut faire si il y a une grosse pompe par exemple l'idéal c'est de garder que 3 jeunes dans un nid parisien pour l'élevage oui aussi c'est vrai on peut on peut on peut faire des nourricières on peut des oiseaux costauds on peut faire des nourricières mais pas des des rasa des pour des parisiens il faut pas faire des pour moi pour moi il faut faire des des frisés du nord on va dire des quelque chose comme ça pardon Hervé tu voulais poser une question ah non ça y est je l'ai posé moi c'était cette question là il y en a d'autres qui en demandent là allez-y chacun son tour les élevés à la main c'était la retraite les élevés à la main les rogettos ouais comment ça coûte énormément cher ouais non mais c'est pour avoir une idée je sais qu'en Italie un crèche c'est 500 euros alors donc les rogettos c'est 250 minimum mais minimum ouais c'est pas autant que je pensais bon enfin bon pour faire des parisiens non non mais moi ça m'intéresse pas là franchement c'est du parisien et du nord c'est tout et ça s'arrête là c'est bien c'est très bien là si on peut améliorer à mon avis c'est entre le le parisien et le frisé du sud il faut il faut qu'on travaille au niveau france il faut qu'on on fait un effort pour travailler les deux oiseaux parce qu'on perd en qualité on perd il y a il y a d'autres pays qui qui nous dépassent il faut qu'on fait un effort pour les travailler entre nous parce que c'est des oiseaux français c'était le sens du programme d'élevage qui a été mis en place en 2021 avec le soutien de l'UEF donc concernant le frisé parisien et le frisé du sud ex-frisé français pour l'information je crois qu'il y a entre 3 et 5 personnes qui se sont manifestées pour le frisé parisien et une seule personne qui a 3 couples je crois pour le frisé du sud moi je suis pour le quand on parle de coopération je ne comprends pas que les gens des techniques ne soient pas plus impliqués là-dedans et après je ne sais même pas si ces personnes échangent entraînent déjà des informations parce que c'est la camp ou frisé du sud alors ce n'est pas vrai il y a plusieurs personnes en France qui en ont même les parisiens les bons parisiens Jean-Paul s'ils ne vont pas travailler entre eux moi je dans le sud tu le sais bien il y a rarement d'éleveurs de parisiens moi j'en ai un seul ou deux j'essaie de les motiver en sud c'est très très dur mais pareil et je sais j'ai discuté avec Cyril à propos de ce sujet mais ils 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 travaillent pas entre eux ils travaillent pas il n'y a pas d'éleveurs qui travaillent entre eux ils travaillent pas moi je vous dis franchement ils travaillent pas entre eux le problème là de la compagnie sur le travail il est dans tous les groupes qu'on a mis pour toutes les espèces j'ai du mal plusieurs personnes le groupe le plus gros c'est les Isabelle Pastel qui sont 6 ou 7 mais ils n'ont pas du tout travaillé entre eux de l'année et le seul il va repenser qui est un franco-tunisien que tu connais bien c'est moi qui fait tout d'Isabelle Pastel depuis très longtemps il n'est pas rentré en programme donc on se demande qu'il n'y a pas dans la chou-coute c'est le problème c'est le problème c'est resté dans le nord le frisé parisien c'est resté dans le nord on peut dire à partir de Paris en montant sur le nord c'est là c'est resté moi à Nice dans l'entourage de Nice entre Nice en Tibet et tout j'ai trois éleveurs qui vendent du parisien mais bon deux qui n'arrivent pas un qui commence à démarrer mais j'ai boosté un peu la machine on va dire mais mais vraiment c'est très dur de travailler bon après il ne faut pas oublier que ces deux ans deux années on n'a pas eu de chance donc ouais et t'as rapport de marseillais il n'empêche qu'en Bretagne nous on a notre championnat la semaine prochaine on est quand même trois éleveurs bon on va se moi je travaille avec monsieur Pierre je ne sais pas si toi tu te connais et il m'a contacté savoir ce que j'avais eu si j'en mets au Bretagne tout j'en ai eu un bon je vais le mettre au Bretagne et puis je vais un peu ça a été laborieux mais bon on travaille quand même assez bien ensemble mais bon le problème c'est qu'il n'y a pas eu de cette épée depuis deux ans donc on ne voit plus les gens c'est vrai mais là on fait une visioconférence sur les cadres à part toi Thierry on ne voit pas les autres ah bah oui mais ça c'est il y en a qui sont très vieux et l'informatique avec eux c'est pas l'idéal c'est surtout ça qu'il faut voir je vois monsieur Perra il commence à avoir de la bouteille et puis bon tous les bons éleveurs parisiens que j'ai connus ils sont partis donc je crois qu'il y a Alain qui veut prendre la parole c'était uniquement pour poser la question auquel la réponse a déjà été donnée par Jean-Paul je voulais faire un petit peu le point pour savoir où on a été dans les deux programmes d'élevage mais bon on a eu la réponse effectivement je crois que c'est un peu décevant de se dire qu'il y a des outils qui sont quand même mis à la disposition des éleveurs qu'aujourd'hui on a quand même des moyens qui se mettent en place pour essayer de sauver certaines races et que sur un sujet où on pourrait reprendre beaucoup de crédibilité vis-à-vis des pouvoirs publics et bien effectivement il y a un manque de suivi réel des éleveurs je crois que ça c'est général à la France c'est pas spécifique auquel la réponse quand on parle de maintien de la biodiversité et qu'on essaie d'appuyer sur la biodiversité des oseaux en élevage la biodiversité génétique ça en fait partie si on n'est pas capable un jour d'aller dire voilà on a tant de personnes qui font ces oiseaux-là ils diront mais de quoi vous parlez vous ne nous intéressez pas et puis qu'on ait des résultats réels de sauvetage de races anciennes c'est ça le gros problème c'est un petit peu ce que se fait actuellement dans l'agriculture c'est qu'ils font un travail quand même profond pour essayer de sauver des races anciennes et ils commencent à avoir des débuts de résultats et ce qui sera intéressant pour montrer aux institutions c'est pas qu'on a un programme d'élevage c'est qu'on a un programme d'élevage qui a produit des résultats et qui a sauvé réellement des races bon là on n'est qu'au début mais c'est vrai qu'il faudrait un relais plus fort je crois que les gens n'ont pas compris l'intérêt non ils n'ont pas compris l'intérêt alors j'avais dit qu'il y avait des engagements gratuits sur le matériel mais là avec des nationaux qui ne se font pas c'est vrai que ça enraye la mécanique aussi merci François pour son exposé qui a permis de poser des questions on était sur une phase de découverte donc il y a forcément des choses à approfondir mais il nous reste du temps on va vivre au moins 60 ans et donc les prochaines visios les deux prochaines vidéos si je ne me trompe pas j'en trouve sont axées sur les soins faits par des vétérinaires donc rendez-vous à la prochaine et puis merci pour votre présence et puis donc je vous donne le rendez-vous pour cette prochaine vidéo qui aura lieu donc là on est en début novembre donc ça va être dans les derniers jours de novembre puis je ne me trompe pas 22 ouais c'est ça vers le 22 voilà d'accord merci à François merci beaucoup François bonne soirée à tous et bonne soirée bonne soirée bonne soirée à tout le monde ciao 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 bonne soirée à vous tous au revoir et protégez-vous du Covid toujours allez bon courage merci à tous merci à tous je vous remercie de la fin je vous remercie de la fin je vous remercie de la fin Sous-titrage ST' 501